On va s'y arrêter longuement avec notre invité, Leïla Abdoulayeva. Bonjour et merci d'être sur France 24 sur ce plateau. Vous êtes ambassadrice de l'Azerbaïdjan à Paris. D'abord, bien sûr, un mot sur ces négociations ce matin entre les séparatistes du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Résident nous disait qu'il n'y avait eu aucun document signé à cette heure. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, comme vous avez bien dit, il y a quelques heures qu'on a eu rencontre entre les représentants des Arméniens de Karabakh et les résidents d'Arméniens de Karabakh et les autorités centrales de l'Azerbaïdjan, envoyés spéciales du président. Et à la fin de cette réunion, on a eu déjà une communication officielle de la part de l'Azerbaïdjan qui disait que c'était une atmosphère, une réunion plutôt constructive. Et on a parlé, on a discuté des questions concernant la réintégration des résidents arméniens de Karabakh dans la vie économique, sociale et politique de l'Azerbaïdjan. Et en plus, pendant cette discussion, les représentants des Arméniens de Karabakh, ils ont parlé plutôt sur le manque de carburant pour le moment, pour les résidents arméniens. Ils ont parlé du manque d'alimentation pour la population. Et bien sûr, Bakou a accueilli positivement ces demandes. Et bientôt, on va envoyer carburant et aussi alimentation pour des résidents arméniens de la région Karabakh de l'Azerbaïdjan. Pourquoi avoir attendu neuf mois avant de laisser repasser l'aide humanitaire ? Vous savez, on n'a pas attendu neuf mois. Le corridor de la Tchine est fermé depuis neuf mois. Mais il y avait des autres itinéraires. Il y avait des autres routes, particulièrement, je vous dis, la route de Akdam-Rankhandi qui a été proposée, qui est plus courte, plus efficace. Mais cette route a été bloquée physiquement par des séparatistes radicaux arméniens. Et même aujourd'hui, il y a des camions qui attendent toujours pour envoyer, pour acheminer l'aide humanitaire. Et vous savez qu'il y a quelques jours que, première fois, les deux routes étaient fonctionnées simultanément. Et bien sûr, on espère que les deux routes vont être opérées à l'avenir. Vous savez aussi que si les Arméniens empruntent les autres routes que le corridor de la Tchine, pour eux, ils perdent leur autonomie. Monsieur, tout d'abord, il n'y a pas l'autonomie pour le Karabakh. Comme vous savez, Karabakh, c'est une partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Tout le monde l'accepte. Cette communauté internationale connaît Karabakh en tant que territoire souverain de l'Azerbaïdjan, y compris la France. Il y a même quatre résolutions, même à l'époque, en 1993, quatre résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui disaient qu'il y a un respect de l'intérêt territorial de l'Azerbaïdjan et Karabakh fait partie du territoire azerbaïdjanais. En plus, même Premier ministre arménien, récemment, il a déclaré lui-même que Karabakh, c'est un seul souverain azerbaïdjanais. Le contrairement, bien sûr, c'est de vous dire qu'il y a aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est aussi inscrit dans la Charte des Nations Unies. Juste pour vous dire, vous ne pouvez pas être plus arménien que Premier ministre arménien. Je vous donne seulement les faits et je vous rappelle le droit. Concernant les droits, Azerbaïdjan, c'est un pays multi-ethnique, multi-confessionnel. Il y a représentants de différents groupes ethniques qui vivent en paix en Azerbaïdjan. Et même à l'époque, quand on avait des conflits avec l'Arménie, avant la guerre de 2020, on avait 30 000 Arméniens qui habitaient sur le sol souverain de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, bien sûr, en plus, il y a des Arméniens de Karabakh, qui sont à peu près 60 000 avec 10 000 personnes illégalement déployées, personnes forces armées en territoire d'Azerbaïdjan, Karabakh. Ce n'est pas vraiment 120 000, c'est vraiment fortement exagéré, les statistiques. Concernant les droits... Ça, ce sont les chiffres de l'Arménie. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, sur cette multi-confessionnalité de l'Azerbaïdjan, les territoires qui ont été repris sur les territoires, dans les territoires qui ont été repris après la guerre de 2020 par l'Azerbaïdjan, il n'y a plus aucun Arménien aujourd'hui ? Les territoires sont les territoires souverains de l'Azerbaïdjan. 20 % des territoires azerbaïdjanais étaient sous l'occupation. Non, je ne dis pas qu'il n'y a aucun Arménien. Bien sûr, normalement... Mais moi, je vous le dis, ce sont les faits. Non, non, non. Il y a des Arméniens. En Azerbaïdjan, je parle que même à l'époque du conflit, on avait des 30 000 Arméniens qui habitaient dans les autres régions de l'Azerbaïdjan. En plus, aujourd'hui, on a à peu près 50 000, je ne compte pas des 10 000 personnes qui sont illégalement déployées, ce sont des forces militaires arméniennes qui sont soutenues de la part de l'Arménie. Mais 50 000 Arméniens qui habitent toujours, des résidents arméniens de Karabakh, dans la région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. Et si vous posez la question sur les droits et sécurité de ces Arméniens, bien sûr... On va y revenir. On va y revenir. Avant cela, j'aimerais qu'on écoute un témoignage d'une habitante du Haut-Karabakh. Elle est arménienne et elle a témoigné, elle est observatrice de France 24. Donc, ce sont des témoignages qui sont vérifiés par notre rédaction. Et elle témoigne de bombardements, aujourd'hui, sur la ville. On écoute. « Ça a bombardé, beaucoup bombardé, tout autour de nous. Il y a de nombreux morts, des blessés, des bâtiments détruits. Je ne sais pas du tout quoi faire. On est au milieu de la ville, au plus près des soldats russes, les forces de maintien de la paix. Mais ils ne sont pas d'une gage ou sans nos bagages. Tout est confus. » Madame l'ambassadrice, est-ce que l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, comme le dit notre observatrice, bombarde des bâtiments civils ? Non, ce n'est pas le cas. L'Azerbaïdjan ne prend pas pour cible la population civile et l'infrastructure civile. On a déclaré, il y avait la déclaration de la part du ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan, qui dit qu'on ne frappe que les cibles militaires légitimes. Excusez-moi, mais quand on voit les rues qui sont bombardées, les vitres qui sont éclatées, ce sont des bâtiments civils. C'est-à-dire qu'il y a des cibles militaires légitimes à côté de cet endroit. Ce n'est pas à l'intérieur, ça peut être à proximité. Et il y avait même l'information que malheureusement, ces forces illégales, ils ont utilisé les quartiers civils aussi pour se cacher. Vous parlez des séparatistes. Voilà, il faut vraiment diviser. Il y a des Arméniens, des résidents arméniens de Karabakh, ce sont des personnes civiles qui sont malheureusement, qui ont été otages de séparatistes radicaux, de régimes illégalement qui existaient sur le sol souverain de l'Azerbaïdjan. Mais Azerbaïdjan ne frappait que, les forces armées azerbaïdjanais, ne frappait que les cibles militaires légitimes. En tout cas, c'est l'Azerbaïdjan qui a relancé l'offensive. Il y a eu des morts civiles. Pourquoi avoir relancé cette offensive ? Est-ce que vous pensez que c'est par la force que vous allez convaincre les Arméniens de votre bon droit et de réintégrer le Haut-Karabakh ? Pourquoi on a lancé les mesures antiterroristes locales ? Lundi. C'était vraiment les mesures antiterroristes qui ont duré 24 heures. Vous avez posé la question, pourquoi ? Parce que l'Arménie a soutenu, pendant presque trois ans, après qu'on a signé l'accord tripartite, le régime illégal dans le territoire souverain de l'Azerbaïdjan. En plus, ils ont soutenu les forces illégales dans la région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. Et je vous ai dit, il y a presque 10 000 personnes, forces illégales. Vous parlez de forces illégales, ça veut dire quoi ? C'est l'armée arménienne ? Ce sont des forces, voilà. Ce ne sont pas les forces de l'armée d'autodéfense du Haut-Karabakh ? Non, pas du tout. Ce sont les forces de l'armée arménienne qui sont soutenues, malheureusement, politiquement, logistiquement, financièrement de la part de l'Arménie. Et pourquoi on a... Même si l'Arménie s'en défend, bien sûr. Ces mesures, parce que ce matin-là, on avait 6 personnes tuées à la cause de l'explosion de mines terrestres. 6 personnes, 2 civils. Il y avait des autres provocations militaires de la part de ces forces armées illégales. Et c'était vraiment des mesures en réponse de ces provocations militaires. Et c'était déjà 3 ans qu'Azerbaïdjan ne cessait à déclarer que la route de la Tchine a été utilisée de la part de l'Arménie pour envoyer des mines terrestres, pour envoyer des forces armées illégales dans le territoire de l'Azerbaïdjan. Et c'était vraiment un obstacle très, très sérieux pour avoir normalisation à la fin, avec l'Arménie aussi. Et aujourd'hui, vous parlez de réintégration de cette région en Azerbaïdjan. Que vont devenir les Arméniens, les 120 000 civils qui habitent aujourd'hui le Haut-Karabar ? Comment vous pouvez les rassurer ? Il y a 10% de la population qui a quitté le Haut-Karabar. Il n'y a plus de nourriture. Les gens ont peur. Les gens fuient. Comment est-ce que vous pouvez les rassurer, leur donner aujourd'hui des garanties de sécurité ? En fait, l'Azerbaïdjan a déclaré plusieurs fois, au plus haut niveau, que nous considérons les Arméniens, les résidents arméniens de Karabar, en tant que les citoyens de l'Azerbaïdjan. Bien sûr, c'est à eux de décider de devenir citoyens au pain. Mais du point de vue droit international, ces Arméniens, ils sont résidents du territoire azerbaïdjanais. Et bien sûr, même hier, le président a déclaré que, si on parle des droits certains pour les Arméniens, qui ont donc ces droits aux autres représentants des minorités dans l'Azerbaïdjan, ce sont des droits éducation, ce sont des droits culturels, ce sont des droits municipaux. Et bien sûr, ces questions, on va discuter avec les représentants des résidents arméniens du Karabar. Mais quand vous entendez qu'Irevan parle de nettoyage ethnique, que l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Louis Moreno-Campo, parle de génocide en cours, il y a vraiment une inquiétude aujourd'hui qui est en train de grandir. Les garanties, là, elles sont où concrètement ? Ça reste très abstrait. Concernant les accusations et experts du droit que vous avez mentionnés, de toute façon, c'est un expert qui a préparé un papier à la demande de lobby arménien. Ça, on peut reprendre pour être sérieux. De l'autre côté, si c'était vraiment une question de soi-disant génocide, pourquoi, je vous pose la question, pourquoi l'Arménie n'a pas parlé de ces questions à la Cour internationale de justice ? Pourquoi ? Parce que juridiquement, c'est impossible. Il n'y a pas de cas de génocide, il n'y a pas de cas de blocage, parce que la route de la Tchoum, ça a été toujours ouvert. Oui, un accès limité, mais ça a été toujours ouvert pour le transfert... Depuis 9 mois, on parle d'un blocus. Oui, le comité rouge d'international, ils ont utilisé pendant ces mois pour envoyer des médicaments, pour envoyer des nécessités, des alimentations nécessaires pour les habitants résidents arméniens de Karabakh. Mais c'est vous qui avez créé une crise humanitaire en fermant ce corridor. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas l'Azerbaïdjan. C'est par ce corridor-là que les camions humanitaires passent. Écoutez-moi, c'est aussi le fait qu'Azerbaïdjan a proposé plusieurs routes, plusieurs itinéraires. Mais je vous pose la question, pourquoi l'Arménie préfère qu'une seule route de la Tchoum ? Pourquoi ? Pour opposer les efforts de réintégration. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument ? Parce que pourquoi les Arméniens peuvent opposer les routes, les alternatives que l'Azerbaïdjan leur présente ? Parce qu'ils veulent que seulement une seule route soit fonctionnelle. En tout cas, vous nous annoncez aujourd'hui la fin de ce blocus. On avait déjà un fonctionnement de deux routes parallèlement il y a quelques jours. Mais la levée de l'interdiction du corridor de la Tchoum, ce que vous nous disiez tout à l'heure ? Il n'y avait pas vraiment un blocus, comme je dis. Il y a un point contralière installé de la part de l'Azerbaïdjan. C'est un droit souverain de l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, cette route est toujours ouverte. En tout cas, les négociations et les discussions se poursuivent avec les séparatistes. Merci, madame l'ambassadrice Leila Abdoulayeva. Maintenant, vous êtes accueillie sur le plateau anglophone de France 24. Merci à vous.